Bonjour à tous, merci à la LPO de nous avoir associés à cet événement. Alors, Mévene Bouvet, moi je suis responsable de la concertation pour SNCF Réseau en Ile-de-France et je suis avec Olivier Guitet qui est responsable de l'environnement et des procédures SNCF Réseau Ile-de-France également. Alors, dans le programme, notre présentation est intitulée « Les engagements de SNCF Réseau en faveur de l'environnement ». Alors, peut-être plus humblement, on a décidé de l'intituler « Les actions de SNCF Réseau Ile-de-France en faveur de la protection de la nature ». On aurait peut-être même dû dire en réalité des actions, puisqu'on n'aura sans doute pas le temps, de passer en revue l'ensemble des actions en faveur de l'environnement en Ile-de-France. Alors, l'objectif aujourd'hui sera donc de revenir sur les actions en faveur de la protection, la gestion de la ressource en eau, la politique, la gestion de la ressource en eau, et de faire un focus également sur la gestion de la maîtrise de la végétation sur nos talouilles ferroviaires, en lien bien sûr avec les enjeux de traitement phytosanitaire. Alors, un mot, dans un premier temps, pour vous dire d'où l'on parle. SNCF Réseau, depuis 2015, c'est un groupe, cinq métiers, un groupe donc constitué de trois épiques. SNCF, l'épique de tête, et puis deux épiques que l'on dit « fi », les deux épiques « fi », SNCF Réseau, le gestionnaire de l'infrastructure, qui entretient les voies, qui gère le réseau ferroviaire, et puis SNCF Mobilité, l'exploitant, qui, de façon assez prosaïque, fait rouler les trains. Alors, nous sommes aujourd'hui en intervention au titre d'SNCF Réseau Île-de-France. Pour vous dire également quelques chiffres, simplement pour préciser un petit peu le contexte, SNCF Réseau en Île-de-France, c'est grosso modo deux milliards d'investissements, dont un milliard d'investissements à peu près sur la régénération du réseau. C'est également 70% des voyages effectués au niveau national, ce qui est absolument considérable, concentré donc sur seulement 10% du réseau national, et 40% des circulations ferroviaires, soit à peu près 7000 trains par jour. Alors, en Île-de-France, l'environnement, depuis 2016, s'est structuré autour d'un centre de compétences en développement durable, c'est de cette façon qu'on a nommé ce service, qui donc intervient sur différents domaines, la responsabilité sociétale de l'entreprise, évidemment le respect des procédures environnementales au titre des projets, le dialogue territorial et la concertation, bien sûr les sujets de bruit ferroviaire en Île-de-France particulièrement, c'est très très prégnant, les sujets d'économie circulaire, et puis les enjeux bien sûr de biodiversité, de ressources en eau, on va y venir, un mot peut-être sur les sujets de biodiversité, sur les sujets de biodiversité, alors nous avons, on n'aura sans doute pas la possibilité de s'étendre à ce propos, mais lancer en Île-de-France une démarche sur les trames vertes et bleues, en partenariat d'ailleurs avec la LPO Île-de-France, qui est associée à cette démarche, qui a pour objectif d'identifier les différentes continuités et les points de discontinuité qui sont constitués par notre réseau, d'identifier un certain nombre de sites sur lesquels on serait susceptible d'intervenir pour restructurer, reconstituer la continuité de cette rame verte et bleue. On envisage également, et nous avions prévu aujourd'hui d'ailleurs, la signature d'une convention avec la LPO que l'on souhaite, convention de partenariat, pour évidemment commencer ou poursuivre, disons, ce travail de sensibilisation en interne aux enjeux de la biodiversité sur nos emprises, sur nos talus, compte tenu des enjeux de maîtrise de la végétation liés aux enjeux de sécurité de circulation, sur lesquels on pourra revenir tout à l'heure. Donc une convention qu'on devait signer aujourd'hui, le sort en a décidé autrement, mais on sera prêt à échanger à ce propos si vous le souhaitez. Convention qui a cet objectif-là, qui poursuit cet objectif, de sensibiliser en interne nos agents aux enjeux de la biodiversité, et puis de favoriser le partage de connaissances. Voilà, je laisse la parole à Olivier Guité. Bonjour, je suis Olivier Guité, donc moi je m'occupe effectivement de la, plutôt la partie de politique de l'eau de SNCF Réseau Île-de-France. Donc l'année dernière, le groupe public ferroviaire, donc dans tout son ensemble, a créé ce qu'on appelle une politique de l'eau, qui pourrait ressembler à un ministre d'âge avec des objectifs. Et donc moi je suis en charge de décliner ces objectifs pour la région Île-de-France. Donc je vais vous en présenter quelques-uns. Notamment on a celui de préserver, de rétablir la continuité écologique des cours d'eau. Donc ça c'est, par exemple, je vous ai mis le viaduc de l'Eure, alors les régions Île-de-France, SNCF, ne correspondent pas tout à fait aux régions administratives. Donc on a ce viaduc de l'Eure à Chartres. Donc l'idée c'est de travailler sur les continuités écologiques, donc les obstacles aux continuités écologiques, des cours d'eau, et de, dans la majorité des cas, se servir de travaux d'entretien. Donc ici on va avoir des travaux d'étanchéité à faire, et de savoir pourquoi cet ouvrage est un obstacle à la continuité écologique. Et une fois qu'on s'y s'en est vraiment un, voir ce qu'on peut faire en plus des travaux initiaux. Alors là, celle-là, je l'aime bien. Donc c'est le, c'est, on a aussi un gros problème, c'est l'historique, puisque, par exemple, ce faisceau existait bien avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, dans ces faisceaux-là, on a pour le coup des réseaux d'eau pluviaux, on a énormément d'infrastructures qui se sont créées au fur et à mesure du temps. Donc on a des réseaux vétustes, on a des mauvais branchements, donc on a tout un programme, justement, pour travailler et remettre ces réseaux aux normes et éviter d'avoir des mauvais branchements dans les eaux pluviales. On a un passif industriel, on a énormément de forages, de piézomètres qu'on a été obligés de faire au fur et à mesure du temps dans les projets, et puis on les a un peu oubliés, donc on a mobilisé des moyens pour les recenser et puis reboucher surtout ceux dont on n'a plus d'utilité pour éviter d'avoir des accès aux nappes aussi facilement que cela. On travaille également sur l'éco-conception. On essaye la plupart du temps de faire une gestion des eaux pluviales à la parcelle, ce qui nous est demandé de plus en plus dans les règlements, mais du coup, il faut aussi changer les mentalités, donc c'est ce qu'on essaye de faire. Et puis on travaille aussi sur les infrastructures. Vous connaissez tous NOKE, SNCF, j'imagine, des bons gros parallépipèdes rectangles pleins. Donc ça, c'est très pratique, mais quand on est en zone inondable, ça serait quand même mieux qu'il soit transparent au cru. Donc là, je vous ai mis un exemple de structures qu'on pourrait faire, de structures béton qui laisseraient passer la crue. Il y a aussi des structures pilotiers pour ceux qui connaissent les gardes de Créteil, par exemple. Une autre approche aussi dans nos projets, donc vous voyez sur la diapo d'en haut, en fait, on va rénover la caténaire du RERB, qui est très ancienne, et pour ça, on a besoin d'une base arrière, c'est-à-dire de stocker le cuivre, stocker les nouveaux poteaux, et puis récupérer les anciens. Ça, c'est un projet tel qu'il sort, c'est-à-dire qu'on est à Drancy, donc ça ne fait pas forcément rêver, on a d'énormément de faisceaux, et le directeur d'opération, lui, il a cette surface-là en violet, en violette d'ailleurs, et donc, puisqu'il a cette surface, lui, il prend tout, en fait. Donc l'idée, c'est de changer un peu ses approches en lui disant, on a travaillé avec un écologue et un bureau d'études, en lui disant, mais est-ce que tu as vraiment besoin de toute cette surface ? Et puis, si tu regardes bien, effectivement, on a laissé un petit peu ses voies ferrées, du coup, on a de la végétation qui a poussé dessus, on a quelques arbres, et est-ce qu'il ne serait pas mieux d'optimiser ta base arrière ? Et donc, en dessous, on voit effectivement, donc forcément, on va forcément faire la base arrière, mais on a préservé ici les quelques bosquets qu'il y avait, et puis, au lieu de tout imperméabiliser, on imperméabilise une partie, et on met par exemple de l'aggrave comprimé. Donc, c'est pas tout à fait étanche. On travaille énormément, forcément, sur nos traitements phytosanitaires, donc quand même, depuis plusieurs années, on arrête de traiter dans les zones de captage prioritaire, et puis, on diminue, donc on ne traite pas non plus près des cours d'eau et des abords de cours d'eau, et puis, l'objectif, bien sûr, c'est de diminuer nos traitements phytos et bientôt les arrêter dans un moyen terme, on va dire. Donc, du coup, j'en viens à parler de la maîtrise de la végétation. Pour bien comprendre nos contraintes, je vais vous parler un petit peu de comment on voit la végétation à SNCF Réseau. La partie la plus importante, vous la connaissez, c'est là où circulent les trains. Mais pour faire circuler un train, on a besoin de faire une plateforme, donc c'est la partie que l'on creuse avec tapis drainants, qu'on remplit de ballast, donc le ballast, vous savez, c'est des pierres calibrées. Dessus, on dépose nos rails et nos traverses. J'insiste là-dessus, c'est juste qu'on n'a pas trouvé autre chose de mieux pour faire circuler les trains que du ballast. Ça résiste aux intempéries, ça résiste au temps, et c'est surtout que ça ne bouge pas en géométrie. Vous imaginez bien que si on a des rails qui commencent à s'écarter ou à gondoler pour les circulations ferroviaires, c'est pas terrible. Ce qu'on a au-dessus, forcément, c'est l'alimentation électrique, donc du 25 000 volts. Ça fait aussi quelques contraintes. Et juste à côté, la piste à 1,50 mètre de la partie la plus extérieure du rail, où sur cette piste, 1,50 mètre, c'est juste la distance par laquelle on ne se fait pas happer par un train ou on ne se fait pas percuter par une circulation. Et donc, effectivement, historiquement, sur ces voies et ces pistes, on a un objectif de zéro végétation. La deuxième partie de la plateforme ferroviaire, on va dire, c'est ce qu'on appelle la bande de proximité. Alors, sur cette bande de proximité, ça peut faire jusqu'à 3 mètres. C'est là où on va revoir tous nos équipements. On va avoir des poteaux cantonnaires, des télécommandes, des guillages, et puis surtout la signalisation. Je fais juste une petite parenthèse. Je ne sais jamais si on dit un aparté ou une aparté. La grosse différence entre la circulation ferroviaire et la circulation routière, c'est que sur la circulation routière, vous conduisez la vue, c'est-à-dire que vous avez un feu vert, vous accélérez, s'il y a un obstacle, vous freinez. La circulation ferroviaire, on ne peut pas faire ça. C'est tout simple, c'est que pour faire circuler les trains, déjà dès le 19e siècle, on s'est aperçu que pour éviter les frottements, il va mieux y avoir la même matière entre les bogies, enfin les roues, et le rail. Donc tout est en acier. Donc ça, c'est génial, parce que du coup, on a peu de frottements, donc moins d'énergie pour faire circuler le train. Par contre, ça ne freine pas bien, voire presque pas du tout. Donc on ne peut pas travailler sur un réseau ferroviaire comme on travaille sur une route. Donc pour faire court, on a ce qu'on appelle des cantons, donc ça peut faire entre 1 et 10 km. Votre conducteur de train, il a pareil, la même signalisation, feu vert, feu orange, feu rouge. Feu vert, il passe, et il va à la limitation de vitesse de la voie. Et s'il a un feu orange, il sait que quand il va rentrer dans le prochain canton, il doit être capable au bout de s'arrêter. Donc il va freiner ou laisser son train sur son air. Donc on imagine bien que s'il y a quelque chose sur la voie, il ne peut rien faire. Un TGV, si on veut le faire freiner, hors freinage d'urgence, ça met 4 km. Donc même sur les RER, on est souvent autour de 800 000 mètres pour un freinage hors urgence. Donc même en freinage d'urgence, il ne s'arrêtera pas. Donc là, sur ces parties-là, sur cette bande de proximité, ce qu'on veut, c'est laisser la signalisation forcément apparente, et puis laisser nos appareils de voie pouvoir fonctionner sans que des ronces ou des choses comme ça viennent dedans. Et puis après, on a les abords. Alors là, les abords, c'est tout ce qui reste. Donc on peut avoir du talus, du remblay, du déblay. Et puis, donc sur ces parties-là, on va plutôt regarder qu'est-ce qui pourrait entraver la circulation ferroviaire. Donc quand on a des arbres ici, ils ne nous dérangent pas parce qu'ils ne vont jamais engager la sécurité. Par contre, celui qui est là-bas, on va plutôt le, on va bien le surveiller. Donc, on va avoir là, je vous ai mis un petit exemple de ce que ça peut être une suite d'arbres. Donc là, ça va, je ne vous ai pas mis d'image trash, mais vous voyez bien que là, on en a pour quelques heures à aller couper l'arbre, remettre l'électricité, et refaire partir les trains. Donc la maîtrise de la végétation, pour nous, c'est très important forcément pour la sécurité des circulations, pour la sécurité des agents et des secours, éventuellement l'évacuation du train par la piste. Et puis, ce sur quoi on nous attaque souvent, c'est sur la régularité forcément. D'ailleurs, on arrive en octobre, je vous le dis tout de suite, il va y avoir probablement quelques retards puisque autant le rapport acier, bogie, rail est extraordinaire, autant avec les chutes de feuilles, ça vient faire une petite bouillie entre les deux parties et ça s'enraye et ça patine. Donc sur nos voies et nos pistes, on a historiquement, effectivement, un objectif de zéro végétation. Donc on utilise des herbicides, homologués forcément, mais je préfère le marquer quand même. On voit qu'on a quand même énormément diminué nos consommations, il en reste. Pour ça, pour les diminuer et continuer encore à les diminuer, il y a forcément le changement de mentalité, une meilleure connaissance des produits et puis, avec cette meilleure connaissance des produits, moins de campagne. Donc on essaye d'en faire qu'une au printemps et on essaye, enfin, c'est pas qu'on essaye, depuis 2013, on a ce qu'on appelle un système d'information géographique de maîtrise de la végétation, pardon, qui s'appelle Sigma. Donc c'est un... ça nous permet de mieux gérer nos traitements. Ce système, il est installé dans nos trains, donc on a la partie informatique qu'on remplit au bureau avec les réglementations qu'on récupère de l'ADRIE, de l'ADREAL, enfin, de tous les... de l'ARS. Et donc, du coup, toutes les interdictions. Et le conducteur du train ou du camion des herbeurs, il a maintenant un rôle plutôt de vérification, alors qu'avant, c'était lui qui déclenchait ou qui arrêtait d'ailleurs les traitements. On a travaillé beaucoup sur le matériel. On a, si vous regardez effectivement sur Internet, vous pouvez voir des anciennes photos où quand on vaporise, on en voit partout. Là, maintenant, on a quand même beaucoup travaillé sur les buses. On ne vaporise que vers le bas, que vers nos voies et nos ballastes. Mais effectivement, on essaye de s'améliorer forcément. Et donc, ce système-là, ça nous permet de traiter nos voies, nos pistes, de ne pas traiter dans les périmètres de champs captants ni aux abords des rivières et des cours d'eau. Pour les abords et nos talus, là, on est dans le mécanique, l'abattage, ça va être des arbres qui vont engager la sécurité, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc là, on a un partenariat avec l'ONF, par exemple, on part avec eux sur le terrain et on détecte les arbres morts, les arbres qui vont pas tarder à malade, tout ça. C'est cela qu'on cible en priorité pour les abattre. de l'élagage parce que forcément on n'aime pas bien que les branches d'arbres aillent chatouiller nos caténaires et puis ce qu'on fait souvent, effectivement, c'est du débroussaillage. Donc du coup, dans la perspective de zéro glyphosate très rapidement et zéro phyto, on a mené déjà depuis 2011 pour le géotextile. On met du géotextile sous piste dans les périmètres de champs captants puisqu'on ne traite pas. Donc on installe ça, vous le voyez en haut, c'est un géotextile qui empêche les plantes de passer par dessous sur lequel on va mettre 3 cm de sable pour bien le tasser et on installe ça comme ça sur nos pistes. Alors, ça, ça marche bien. On le voit sur la photo d'en dessous, vous voyez là où il y a la piste et là où il y a du géotextile, il n'y en a plus. L'inconvénient, c'est qu'on ne sait pas industrialiser ça, c'est-à-dire que vous avez une équipe façon cantonnier qui pousse le ballast, une deuxième équipe qui déroule le rouleau et la troisième qui vient découper comme vous découperiez la moquette chez vous auprès de tous les équipements de bois. Donc ça, on voit bien que ça marche, mais pour l'instant, on n'a pas réussi à l'industrialiser. En plus, l'autre avantage, c'est que si jamais la végétation passe dessus, on a quand même les rampants qui passent dessus, mais quand on arrive avec nos équipes pour enlever, ça s'enlève bien dans le sable puisque du coup, vous avez 3 cm, donc on arrive facilement à les arracher, mais il faut faire venir les équipes et les équipes ne peuvent pas intervenir pendant qu'il y a des circulations, vous imaginez bien. Une autre piste, j'en ai mis 3, mais il y en a plusieurs, c'est l'ensemencement choisi. Ça, ça marche pas mal pour la renouée du Japon puisqu'on a énormément de mal à gérer la renouée du Japon. Donc l'idée, c'est de continuer à l'enlever, la détruire comme il faut, même si on sait qu'elle va le revenir. Et puis, c'est de mettre une autre espèce végétale qui va nous intéresser, plutôt rase, qui va être en concurrence directement avec la renouée du Japon. Donc elle va revenir, on le sait, mais par contre, elle va avoir plus de mal à venir. On a aussi toute une politique, on va essayer de l'améliorer et de multiplier, de laisser nos délaissés à des associations, à des riverains d'ailleurs. On a commencé déjà, il y a de l'éco-pâturage aussi, on a commencé à le faire, mais il faudrait qu'on accélère. Donc là, c'est pareil, ce sont des choses qu'on peut faire hors des circulations. Et comme ça, l'idée, c'est de laisser des extérieurs s'occuper de nos délaissés et nous, concentrer nos agents sur la partie auprès des voies. Et voilà, je crois que c'est tout. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada